Merci, merci beaucoup. Donc nous allons écouter maintenant Marie-Jo Bonnet qui, normalement vous avez en charge Marie-Jo, la vision d'anticipation. Je ne sais pas si vous allez anticiper mais je n'en doute pas. Donc nous vous écoutons. Merci, bonjour. Alors moi j'ai choisi de parler des nouveaux défis de l'émancipation. Ce qui se passe aujourd'hui avec le développement de la maternité de substitution nous montre que la libération des femmes est loin d'être terminée. La révolte des femmes des années 70 a soufflé un grand vent émancipateur qui se transforma la société dans de nombreux domaines. Nous avons conquis la liberté d'être mère ou de ne pas l'être. Un enfant, si je veux, quand je veux, disait un slogan des années 70. Nous avons montré qu'une femme sans enfant pouvait s'épanouir tout autant et différemment que les mères de famille. Nous avons également montré que les femmes sans enfant ne se tournaient pas égoïstement vers elles-mêmes mais qu'elles s'engageaient dans la vie sociale, associative, syndicale et politique de notre pays. Aujourd'hui, ces acquis sont menacés par une conception de la maternité de plus en plus chaotique qui n'a plus rien à voir avec celle que nous contestions dans les années 70 en stigmatisant la maternité esclave. La pression sociale en faveur de la maternité n'a jamais été aussi forte que ces dernières années. Petit à petit s'est mis en place un discours justifiant les nouvelles maternités de stérilité, pourrait-on dire, puisqu'il s'agit d'instrumentaliser une femme pour donner et vendre son enfant à un couple qui ne peut pas en avoir. On parle aussi de maternité de substitution, comme d'un acte altruiste, en occultant le fait que ce nouvel avatar de l'économie néolibérale assimile les corps des femmes à une unité de production capitaliste dotée de matières premières, ovules, capacités procréatrices, qui peuvent être exploitées tout autant que le gaz et le pétrole. Mère nature souffre dans ses entrailles. Et ce sont à nouveau les femmes qui payent le prix fort de l'expansion capitaliste, qui trouvent dans leurs entrailles une source de profit inespérée, menaçant à la fois leur santé, leur dignité, mais aussi les fondements éthiques de l'égalité entre les sexes. Je m'explique. Le choix du sigle GPA, gestation pour autrui, utilisé pour désigner la maternité de substitution, est un mot manipulateur, qui présente la maternité de substitution comme un acte renforçant le lien social, le rapport à autrui, alors qu'il sape les fondements de l'égalité entre les sexes. En effet, altruisme renvoie à son antonyme égoïsme. Altruisme et égoïsme forment un couple d'opposés qui marchent ensemble, et se complètent puisque l'altruisme de l'une compense l'égoïsme de l'autre. Dans la morale traditionnelle, héritée du 19e siècle, l'altruisme suppose de s'oublier soi-même pour se dévouer aux autres. Parler de GPA, c'est donc demander à une femme de se sacrifier au profit d'une autre personne suffisamment égoïste pour trouver normal de bénéficier d'une maternité de substitution, qui porte atteinte à la santé physique et à l'intégrité psychique de la mère et de l'enfant. C'est l'émotion. La maternité de substitution nécessite une hyperstimulation varienne, dont on ne connaît pas les conséquences à long terme sur la santé des femmes. Et pour l'enfant, la GPA signifie coupure, abandon, séparation du nid premier gestationnel, comme l'a dit M. Chiche, dont les répercussions sur son propre développement et sur l'image qu'il sera amené à se faire un jour des femmes et sur la société qui tolère ce genre de pratiques sont imprévisibles. Sans parler de sa filiation de substitution qui fait dépendre son identité de la loi du marché. Peut-on fonder une société sur la loi du marché ? Autrefois, la stérilité était une malédiction et la Bible est remplie de récits de femmes stériles qui finissent par avoir un enfant grâce à un cheminement particulier éclairé par Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'abord parce que nos sociétés ne sont plus organisées autour de la survie et on peut d'autant plus s'étonner que le désir d'enfant soit devenu une telle nécessité sociale que nous sommes plutôt confrontés à un problème de surpopulation, nouveau pour nos sociétés modernes, qui risquent de prendre de grandes proportions dans les années à venir. Le développement effréné des techniques de la procréation a rendu possible des choses qui autrefois n'étaient le fait que de l'intervention divine. L'enfant est devenu une sorte de point de fixation, générant un espoir fou chez des femmes stériles comme chez les riches, couples hétérosexuels ou homosexuels qui voient ainsi s'ouvrir de nouvelles possibilités pour transmettre leur nom et leur patrimoine. L'égoïsme, qui est la règle du développement ultra-libéral, rencontre un autre égoïsme focalisé sur le désir d'enfant à tout prix, c'est le cas de le dire, cachant à peine la violence de la démarche. Une violence qui touche autant la mère porteuse à qui on arrache son enfant en échange de quelque argent que le couple commanditaire, devenu parent par un mensonge qui ne peut que fissurer leur identité. Finalement, cet appel à l'altruisme féminin dissout le lien social égalitaire entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes au nom d'un désir d'enfant qui s'imposerait à la manière d'un impératif catégorique. Un droit, dirait-on aujourd'hui, un droit qui veut faire loi en écrasant à nouveau les femmes dans leur pouvoir de donner la vie. Ce que révèle aujourd'hui l'exploitation de la maternité par le marché néolibéral, c'est à la fois à quel point la maternité est précieuse et irremplaçable, mais aussi à quel point ce qu'on appelait la spécificité féminine, et à travers elle le féminin, est dévalorisée dans notre société, méprisée, exploitée. Les femmes sont devenues des hommes comme les autres, mais à quel prix ? Que faire ? Comment résister ? Je proposerai trois pistes de réflexion à notre prise de conscience collective. La première, c'est reprendre la question de l'identité des femmes. Repenser l'articulation entre les genres masculins et féminins en soi-même et dans la société. Le débat nature-culture est caricaturé aujourd'hui. Où il est réduit à une opposition féminisme de la différence contre féminisme de la déconstruction. La maternité relève des deux domaines, puisqu'elle est à la fois une puissance biologique propre aux femmes et une construction sociale, comme l'ont démontré de nombreux travaux historiques. Le respect de soi-même dans son intégrité corporelle et psychique est à la base de toute société égalitaire, libre et fraternelle. Il ne dépend pas des stéréotypes de genre. La deuxième piste suppose un autre regard sur le féminin, qui renoue avec la culture ancestrale des solidarités féminines, qui ont tissé le lien social autour des grandes expériences de la vie, que sont la naissance et la mort. Aujourd'hui, cette solidarité est complètement détruite par le développement des techniques de la procréation qui isolent les femmes en les assujettissant au pouvoir médical. A ce lien transgénérationnel, il est nécessaire d'ajouter un lien de solidarité géopolitique avec les femmes des pays autorisant la GPA, en exprimant publiquement notre opposition à leur exploitation au profit des couples riches. Il n'est pas normal que les femmes pauvres se sacrifient pour les riches. Troisième piste, repenser et transformer notre rapport à la stérilité et à la fécondité. Ce qui suppose de repenser notre rapport à la technique, qui a tendance à prendre toute la place au mépris d'autres approches comme la psychanalyse ou la médecine psychosomatique. Aujourd'hui, nous investissons dans la technique beaucoup d'espérance pour changer les choses, notamment tout ce qui est lié à la stérilité, la maladie et la mort. C'est très dangereux, car la technique se développe indépendamment de la conscience humaine, dans une fuite en avant grisante et apparemment irrésistible. Or, les stérilités ne sont pas toujours d'ordre physique. Il y a des blocages psychiques. De plus, la stérilité peut cesser d'être une catastrophe personnelle si la société propose d'autres voies d'épanouissement aux mères potentielles et les accompagne dans l'acceptation de leurs limites. Par exemple, nous pouvons proposer un nouveau regard sur la maternité symbolique. Concept peu développé dans nos sociétés occidentales, peu reconnue et qui, pourtant, est fondamentale dans les processus de transmission transgénérationnelle, comme l'a montré Julia Kristeva dans son livre « Thérèse, mon amour ». Car donner la vie, ce n'est pas seulement faire des enfants avec son corps, c'est aussi mettre au monde son enfant intérieur, de manière à élargir son champ de conscience en relation avec autrui. La vie de l'esprit est féconde. La culture en donne des preuves permanentes. Nous avons besoin aujourd'hui de développer d'autres types de relations entre générations capables d'aider les plus jeunes à naître une seconde fois. Pendant plusieurs siècles, l'émancipation des femmes s'est développée autour de l'affranchissement de la tutelle paternelle et masculine. Il fallait sortir de la mainmise patriarcale sur la vie des femmes en se libérant du joug masculin légitimé dans les législations et une certaine idéologie religieuse. Aujourd'hui, s'émanciper nécessite d'acquérir le gouvernement de soi-même, de sa personne, afin de résister aux pressions prédatrices de nos sociétés néolibérales. Ce gouvernement n'est pas un pouvoir sur soi ou une maîtrise. Il s'apparente à ce que l'historien Jacques Delarin a développé dans son livre « Gouverner, s'esservir » autour du concept de gouvernement maternel. Comme il dit, « La maternité s'oppose à la paternité comme le service à la domination, le gouvernement au pouvoir », écrit-il en analysant le pouvoir pastoral de François d'Assise. Il y a des pistes de réflexion tout à fait passionnantes qui peuvent irriguer la vie démocratique qui en a bien besoin aujourd'hui. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada